Nous n'allons pas changer ce continent avec des idées. Nous allons changer ce continent avec des idées mises en pratique. Mais les gars, il y a une énorme distance entre les idées que vous avez et le chemin à parcourir pour mettre en place ces idées. La plupart des gens rêvent secrètement de liberté depuis leur zone de confort. Il vous a peut-être déjà traversé l'esprit de devenir entrepreneur et de travailler à votre compte. Même si beaucoup de personnes en se rêvent, très peu de personnes le réaliseront. Car le chemin qui mène à la vie de rêve est parcouru d'embûches. Dans cette vidéo, cet Africain connu pour ses séminaires à succès laisse une salle remplie de jeunes entrepreneurs et rêveurs sans voix. Les anthropologistes et les spécialistes des sciences humaines ont étudié les prisons. Les prisons sont quelque chose de réellement fascinant. Parce qu'en tant qu'être humain, ce que nous faisons dans cette chose que nous appelons la société, méfiez-vous de la société d'ailleurs. Parce que la société n'est rien de plus que la médiocrité normalisée. Eh bien, pour nous tous, afin que l'ordre soit maintenu, dans n'importe quel système qui doit pouvoir grandir exponentiellement, en termes d'augmentation de la population, nous avons besoin d'un système pour gérer ça. Et nous allons codifier ce système. Et nous allons ensuite appeler ces choses le bon comportement. Catégoriser. Les règles. Les lois. Si vous les transgressez, nous vous punirons. Nous devons le faire, car sinon ça sera le désordre. C'est comme si personne ne vous dit « Assez-toi du côté gauche de la voiture et conduis sur le côté droite de la route. » Vous allez vous asseoir où vous voulez et vous allez conduire comme vous le voulez. Et nous ne pouvons pas créer une société comme ça. Donc ce que la société fait, c'est qu'elle écrit ses règles. Elle les codifie. En créant une moyenne pour la moyenne des gens. L'être humain moyen devrait être comme ça. C'est pour ça que votre mère vous dit « Va à l'école. Obtiens une bonne éducation. Trouve un travail. Trouve un mari. Fais 2,5 enfants. Vis dans une belle maison. » C'est la raison pour laquelle elle vous dit ça. Car votre mère vient d'une société avec un système de médiocrité normalisé. Et ensuite vous arrivez et dites « Non, peut-être pas. Peut-être que je n'ai pas envie de finir mes études. Ou peut-être que je le veux, mais je ne veux pas trouver un travail. Je veux bien passer les 5 prochaines années sans savoir d'où viendra mon prochain repas. Parce que j'ai un rêve. » À la minute à laquelle vous vous libérez des règles de la société, il vous arrivera exactement ce qu'il vous arriverait en prison. Écoutez bien ça. Donc vous transgressez la loi. Il vous envoie en prison. Pourquoi ? Parce que si nous pouvons vous retirer des limites de la société, nous vous punissons. Les êtres humains, par leur nature profonde, ont besoin d'interaction. Ceci est une partie vitale d'être un être humain. Quand vous êtes en prison et que vous transgressez les lois, qu'est-ce qu'ils vous font ? Ils vous mettent en isolement. Donc juste pour être clair, pour les plus solides, les plus fortes et mauvaises personnes de la société, la seule et la plus puissante forme de punition, c'est la séparation. Ce n'est pas une punition physique. C'est que je vais te mettre dans un trou, tout seul. C'est tout. Et ça te détruira. C'est pour ça que la plupart des gens n'ont pas le courage de prendre le chemin de l'entrepreneuriat. Parce qu'à la minute où vous commencez, vous vous dites, oh mon Dieu, je suis seul. Toutes les personnes qui ont un objectif, un rêve, une idée business ou quelque chose qui compte vraiment pour elles, ces personnes, si elles veulent avancer dans la direction de leur rêve, elles vont forcément être obligées de faire face à la solitude. Imaginez avoir deux chemins face à vous. Le premier chemin a été emprunté par des milliers de personnes. Et le deuxième chemin, en fait, ce n'est pas un chemin. C'est un chemin à créer à travers l'errance dans la jungle. Lequel choisirez-vous ? Si vous prenez le chemin qui a été pris par des milliers de personnes, l'avantage, c'est qu'il est déjà tracé. Mais le désavantage, c'est que vous n'apprendrez rien sur ce chemin. Et en plus, toutes les baies sur le bord du chemin ont déjà été ramassées. Donc le seul bénéfice à prendre ce chemin, c'est la facilité. Alors que si vous prenez le chemin qui est à créer, à travers l'errance, les buissons et les imprévus, vous risquez de vous perdre. Vous risquez également de vous trouver seul pendant plus longtemps que prévu. Mais le bénéfice, c'est que vous allez peut-être tomber sur une mine d'or. Vous allez peut-être découvrir des choses que personne n'a découvert auparavant. Et si vous arrivez à aller au bout des choses, d'autres personnes ensuite pourront marcher dans vos traces. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est créer son propre chemin. Faire face à la solitude et aux imprévus. Quelque part, c'est l'équivalent de sortir de sa zone de confort pour prendre un risque en espérant obtenir plus que ce que vous pouvez obtenir en passant par le chemin de la facilité. Bien sûr, cela veut dire que vous allez devoir, pour ceux qui souhaitent prendre ce chemin, abandonner, sacrifier la sécurité pour l'aventure. Ok, toutes les personnes avec des idées, levez-vous. Toutes les personnes qui ont des idées, levez-vous. Maintenant, pour ceux parmi vous qui sont restés assis, j'aimerais que vous regardiez tous ces gens qui ont des idées avec mépris et honte et dégoût pour les ordures qu'ils sont vraiment. Les gens à idées. Quand vous partirez, j'aimerais que vous vous souveniez d'une chose. Comme Usain Bolt. Fermez-la. Et sortez des starting blocks. Arrêtez de parler de ça. Arrêtez d'envoyer des e-mails à ce sujet. Arrêtez d'écrire des business plans. Arrêtez de créer des sites web pour des choses qui n'existent pas. Fermez-la. Et faites-le. Attendez, restez debout. Restez debout. Restez debout. Je ne vous ai pas encore dit de vous asseoir. Pour toutes les personnes à idées, j'aimerais que vous trouviez la personne à côté de vous. La personne à votre gauche. Et si la personne à votre gauche est aussi une personne à idées, alors regardez une autre personne sur la gauche. J'aimerais que vous attrapiez cette personne par l'épaule. Serrez. Et une fois que vous l'avez attrapée, j'aimerais que vous la regardiez dans les yeux. regardez-la profondément dans les yeux. Plus profond. Et voilà ce que j'aimerais que vous disiez. J'aimerais que vous regardiez profondément dans leurs yeux. Et ensuite, avec une voix très calme et mesurée. Avec une tonalité très sophistiquée. J'aimerais que vous disiez ça. Je promets. Vous devriez voir ça. Refaisons-le encore une fois. Attendez, attendez. Calmons-nous. Calmons-nous. Faisons-le encore une fois avec une voix calme et mesurée. La main sur votre cœur. Et vous allez dire, je promets qu'après cette présentation, je vais sortir des starting blocks. c'est parfait, bien joué. Le courage est la chose dont les gens manquent. Nous ne manquons pas de personnes qui manquent d'idées. La plupart d'entre nous avons des idées. Mais c'est la force de caractère et le courage intérieur de persister sur les idées que vous avez. Presque tout le monde a une idée comme ça qui garde depuis plusieurs mois, voire plusieurs années en tête en se disant, cette idée, c'est un truc de fou. Quand j'aurai un peu plus de temps, je vais la mettre en place et je vais exploser. Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur. Mais comment savoir si votre idée est une bonne idée ? Imaginez, vous avez une idée et vous avez créé un MVP, un produit minimum viable et vous allez chercher des fonds pour lancer votre idée. D'ailleurs, ce que je ne vous recommande pas dans la majorité des cas. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de trouver un moyen ingénieux de lancer votre idée sans avoir à compter sur des investisseurs extérieurs. Mais peu importe. Comment savoir si votre idée est une bonne idée ? C'est très simple. Parce qu'une bonne idée, pour moi, n'est pas forcément une bonne idée pour vous. Une bonne idée, c'est une idée pour laquelle vous avez un avantage injuste sur la compétition. Si vous allez voir des investisseurs, ils vont vous demander « Ok, cool, l'idée, potentiellement, il y a l'air d'avoir un marché pour cette idée. » Mais, vous, toi, quel est ton avantage injuste sur la concurrence pour mettre en exécution cette idée ? S'il n'y a pas de réponse à cette question, c'est que ce n'est pas une bonne idée pour vous. Et du coup, comment développer un avantage injuste sur la concurrence ? Par vos connaissances, vos compétences, votre expérience et vos finances. Le pire des avantages, ce serait de n'avoir que des finances. Parce que forcément, vous allez les perdre si vous n'avez pas les connaissances, les compétences et de l'expérience. Comment développer des connaissances, des compétences et de l'expérience ? C'est très simple. En commençant à faire quelque chose. Et ce que vous allez découvrir, c'est que le chemin qui mène au succès, ce sera vos échecs qui vous apporteront les connaissances, les compétences et l'expérience. Donc pour ceux parmi vous qui ont des idées alors que vous commencez, ceux d'entre vous qui avancent, sachez que dans les premiers 999 jours, c'est vraiment très difficile. La raison est simple, c'est parce qu'il n'y a rien encore. Tout est à construire. Vous voyez ce bâtiment dans lequel nous sommes. J'adore l'architecture et j'adore les bâtiments. Ce bâtiment dans lequel nous nous trouvons est incroyable, n'est-ce pas ? Parce qu'on est tous dedans et aucun d'entre nous a le moindre doute sur le fait qu'il nous maintiendra en sécurité. Aucun d'entre nous ici s'est demandé si cette chose en-dessus de nous pouvait s'effondrer sur notre tête. La raison, c'est parce que la fondation de ce bâtiment a été parfaitement gérée. Donc la partie la plus importante du bâtiment, c'est la partie du bâtiment que nous ne voyons pas. Et donc pour chacun d'entre nous, entrepreneurs, cette fondation est cruciale. Et cette fondation commence par vous et commence ici. Vous ne pouvez pas la construire. à part si vous vous construisez vous-même. Donc un business, c'est quelque chose que vous créez pour le monde. C'est une manifestation de vous-même, vos idées, votre créativité, vos pensées. Mais si vous n'allez pas bien, ça ne fonctionnera jamais. La plupart d'entre nous sommes brisés à l'intérieur. Et nous ne réparons pas la chose qui est brisée. On la camoufle. C'est comme si j'ai grandi avec un manque. J'ai souffert. On m'a dit que je ne valais rien. Maintenant que j'ai réussi, je vais montrer mon succès à tout le monde. Parce que s'ils m'affirment que je suis quelqu'un, alors ça doit être vrai. Et avant que vous atteignez cet état où vous réalisez que leurs affirmations ne sont pas nécessaires, qu'en réalité, vous êtes totalement libre. Donc pour ceux qui veulent avoir un business, si ce sont les affirmations extérieures que vous cherchez, vous allez échouer. Ça ne fonctionnera pas. Est-ce que ça a touché un air pour toi ? Ouais, c'est dur. Je veux dire, et cela arrive lorsque vous avez un rêve, quand vous êtes dedans et que vous êtes là, mais pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas ? Le monde doit être, mais est-ce qu'ils ont perdu la tête ? Avez-vous déjà vu quelque chose que personne d'autre ne voit, mais vous savez que c'est là parce que vous pouvez le voir ? Vous êtes là, mais là ! Et vous leur expliquez, mais ils ne voient rien. Et à ce moment, la seule chose qui vous permet d'avancer, c'est de réaliser que la seule affirmation dont vous avez besoin vient de vous. Lorsque vous avez un rêve et que vous êtes convaincu, il est assez facile de convaincre n'importe qui. Mais dès le moment où vous avez un jour difficile ou une période difficile et que vous arrêtez d'y croire, d'un coup, tout disparaît. Et du coup, quel genre de motivation, quel genre de raison, de pourquoi, pourrait vous permettre de rester focalisé sur l'idée que votre rêve va s'accomplir ? Selon moi, il y a trois types de motivation à connaître. La première, c'est la motivation extrinsèque. On peut d'ailleurs diviser la motivation extrinsèque en deux catégories. La première, c'est positive. Elle consiste dans la majorité des cas à vouloir des biens matériels. Par exemple, une voiture. Et ça, c'est la motivation la plus faible. Une motivation un peu plus puissante, c'est d'avoir une motivation extrinsèque négative. Par exemple, si vous ne faites pas ce que vous avez à faire, vous allez perdre votre voiture. C'est plus puissant que le désir d'en obtenir une nouvelle. Après, il y a la motivation intrinsèque. C'est une motivation intérieure qui est plus focalisée sur l'idée d'évoluer et de prendre du plaisir dans l'activité en soi. Donc, vous ne faites pas ce que vous faites uniquement pour obtenir plus d'argent ou plus de biens matériels ou pour ne pas en perdre, mais vous le faites parce que vous avez un plaisir à vous améliorer dans ce que vous faites. Et pour finir, la motivation la plus puissante, c'est la motivation pro-sociale. C'est lorsque vous faites quelque chose pour vous, mais également pour les gens que vous aimez. Ça peut être vos parents pour pouvoir les protéger ou ça peut être pour une organisation que vous souhaitez aider. Cette motivation est la plus puissante. Et si vous combinez ces trois types de motivation au quotidien, lorsque vous aurez des jours plus difficiles, il vous sera facile de vous rappeler pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites et du coup, de ne pas abandonner. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche et moi, je vous dis au prochain épisode. Hello? Hello? Hello?